Bienvenue au 20h, tout de suite est titre suspension de toutes les constructions anarchiques érigées dans la commune de la Combé. Les promoteurs des immeubles sont accusés du non-respect des normes urbanistiques. Une décision prise par les ministres d'état des affaires foncières et 100 collègues de l'urbanisme et habitat à suivre dans ce journal. Et puis le chemin est balisé pour la reprise des travaux dès ce mois d'octobre de la relance du port en eau profonde de banana par l'entreprise Deepwood. Ce qui va à coup sûr désenclaver l'RDC en rendant plus compétitif son économie face à d'autres pays de la sous-région. Nous allons suivre dans ce journal. Et puis suspension temporaire de la grève déclenchée par les travailleurs des Indo-Pakistanais et Libanais. Ces derniers reclament l'augmentation de leur salaire et son réajustement par rapport au taux d'échange. Après discussion entre la délégation de l'hôtel de ville de Kinshasa et les travailleurs, un compromis a finalement été trouvé. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Des nouveaux engagements économiques et financiers entre le gouvernement et le FMI. Des projets qui portent notamment sur les infrastructures et la sécurité. Une mission du FMI en séjour ici à Kinshasa a été reçue par le chef du gouvernement. L'occasion était pour Judith Souminois de fixer les priorités du gouvernement de la République. Un reportage de Jemima Mogo et Pompon Omba. La délégation du FMI en mission technique préparatoire à Kinshasa sur la requête du gouvernement pour poursuivre ses engagements dans le cadre de la revue du programme triennal du Congo au titre de la facilité élargie de crédit et pour appuyer la lutte contre le changement climatique a approfondi les débats au cours de cette séance de travail autour de la première ministre. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique qui est en RDC depuis la semaine dernière pour prendre contact avec le gouvernement de madame la première ministre pour discuter de la requête des autorités pour continuer leur engagement économique et financier avec le FMI. Il y a deux volets. Le volet de support pour les politiques économiques classiques qu'on appelle la facilité élargie du crédit. Et il y a aussi le volet pour supporter les mesures économiques qui contribueront à votre lutte contre le changement climatique. Donc cette mission, c'est plus une mission d'écoute pour voir quelles sont les priorités du gouvernement et comment est-ce que le FMI pourrait vous accompagner. La sécurité de l'intégrité territoriale, la construction des infrastructures et l'assainissement du secteur des finances publiques parmi les priorités du gouvernement présentées à la mission du FMI. Je pense que d'abord on a fait une revue rapide aussi de la situation économique récente. Et nous avons noté que la croissance demeure soutenue et que l'inflation commence par reculer. Nous espérons que ce recul va continuer avec l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Banque centrale et aussi par le gouvernement. Nous avons discuté des priorités du gouvernement et celles que nous pouvons inscrire dans le cadre de nos négociations pour les nouveaux programmes. Les services du FMI et le gouvernement congolais sont déjà parvenus à un accord sur la sixième et dernière revue du programme triennal soutenu par la facilité élargie de crédit FEC. Les services du FMI ont également achevé la consultation au titre de l'article 4 de 2024. Pour suite du procès des violeurs de la tentative d'évasion survenue à la prison centrale de Makala le 1er septembre dernier qui avait causé la mort de 129 personnes et des femmes violées dans une attitude de confrontation. Les victimes des viols, les présumés violeurs se sont présentés devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombé. Sur place, les langues des victimes se sont déliées. Le récit de la dernière audience avec Cédric et Nina. Nous étions plus de six personnes. Quand ils ont commencé à violer maman et bien, c'était sous les yeux. Un récit qui révolte et met en lumière les actes posés par certains détenus lors de la tentative d'évasion de la prison de Makala. Face à cette version de fait d'une détenue pour des raisons de dignité, on l'appelera Marie. Cette dernière a laissé l'assistance sans voix. Cette personne, détenue comme elle, l'ont violée, l'ont à la limite déshumanisée. Et quand ils ont commencé à violer les autres, ça m'a fait peur. Un monsieur qui était là m'a dit, viens, je vais te protéger. La femme qui était à mes côtés m'a dit, non, n'y va pas. Nous sommes tout de même sortis pour aller à l'église. Ils se trouvent à la prison et subitement, ils se sont mis à menacer mon amie Evelyne. J'ai tenté d'intervenir, ils m'ont frappé et l'un d'eux m'a poussé et m'a enlevé les vêtements. Et quand j'ai dit, laissez-moi, je suis votre soeur, il n'a pas voulu écouter. Quand la septième personne est montée sur moi, je n'en pouvais plus. Et j'ai vu un monsieur qui a sa femme dans notre cellule et j'ai crié. Il est venu et a insisté pour qu'on me laisse et que j'étais sa soeur. Je lui ai dit que Tantine Evelyne était restée entre les mains de ses violeurs. Et nous sommes allés la chercher. Ces procès devant les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa, Ngaliema, n'a pas encore livré tous ses secrets. Au total, 63 personnes sont jugées en procédure de flagrance pour viol, terrorisme, destruction méchante et incendie volontaire. Je l'ai dit tantôt, visite d'inspection d'une délégation composée du ministre d'Etat des Affaires foncières et celui de l'Urbanisme et Habitat qui a effectué une descente dans quelques chantiers de la commune de la Gambie. Le constat est amer. Des constructions anarchiques sont érigées ça et là. En attendant le contrôle, les deux ministres ont suspendu tous les travaux de construction pour non-respect des normes urbanistiques. Un récit de Nani Umba et Blaise Kitiki. De plus en plus, l'on constate un boom immobilier dans la capitale, fort malheureusement. Plusieurs immeubles qui poussent des terres ont été érigées sans respecter les normes urbanistiques et parfois sans titre foncier ou permis de construire. D'humains délibérés par les services compétents de l'Etat. La visite d'inspection de la ministre d'Etat des Affaires foncières, Akacia Bandubo Lambongo et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Chris Pembadou Pandou, a constitué une occasion pour se rendre compte de l'ampleur du désordre et de l'anarchie dans la vie de Kinshasa. C'est le cas de l'immeuble appartenant à des sujets libanais, immeuble situé sur des avenues Gombe et Kilolo. Sur place, les deux membres du gouvernement ont ordonné l'arrêt des travaux sur l'emprise publique et l'arrestation du chef des chantiers pour des raisons d'enquête. Le même spectacle désolant a été constaté dans d'autres chantiers, notamment l'immeuble appartenant aux hommes d'affaires chinois sur des avenues Roi-Baudouin et l'avenue des Ambassadeurs avec comme particularité la destruction méchante de la chaussée rendant impossible tout passage de véhicule. Non loin de là, un autre chantier est tenu par des investisseurs indiens qui s'emploient à construire ce qu'ils ont appelé la corniche de la Gombe, mais qui nécessite l'accompagnement de l'Etat congolais. Toujours dans la commune de la Gombe, les cas d'espoliation de deux parcelles appartenant à l'Etat où des personnes non autrement identifiées ont posé des jalons, des constructions, des numébles sur l'avenue flamboyant et orangé. Là aussi, le chef des chantiers a été arrêté et transféré au parquet de la Gombe pour raison d'enquête. Malgré toutes ces mesures, le gouvernement continue à assainir le climat des affaires en République démocratique du Congo et promouvoir l'investissement dans les secteurs immobiliers, mais en respectant la loi du pays conformément à la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchisteké du Chilombo, sous la coordination de la chef du gouvernement, Judith Souménois. Les gouvernements insistent sur le respect des espaces publics, particulièrement le long du fleuve Congo. Sachez également que le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements a présidé une réunion importante avec les différents partenaires impliqués dans la construction du port en eau profonde de Banana. La relance des travaux de construction de cet ouvrage par DP World va être lancée dès ce mois d'octobre, nous dit Nicole Sessep dans ce reportage. Le chemin est balisé pour la reprise des travaux de construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central. Cette réunion de haut niveau présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo a connu la participation du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, les représentants des ministères sectoriels impliqués dans ces projets, notamment des infrastructures, de la défense nationale, de l'économie, ainsi que le représentant du COPIREP. La relance des travaux de construction de cet ambitieux projet du gouvernement congolais qui date depuis plus de sept ans va intervenir d'ici peu. Les assurances sont de Martin Loukoussa, directeur général de l'Office national des transports au Natra. Ces travaux seront exécutés par D.P.Wall, la filiale congolaise de Dubaï. La réalisation du port en eau profonde de Banana va ainsi favoriser la multimodalité des marchandises en République démocratique du Congo. Nous avons avancé, je crois qu'on a même clôturé. Il va rester des formalités à usage. Il est actuel que D.P.Wall va commencer les travaux d'ici un mois. Ils ont leur port en eau profonde. Nous avons aussi le droit d'en avoir chez nous. La partie congolaise aura bientôt le chronogramme pour les débuts effectifs des travaux par ses partenaires D.P.Wall, République démocratique du Congo. Et puis cette question, où en est-on avec la réforme de l'administration publique ? Un nombre représentatif des élus était chez le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, pour s'enquérir justement de cette situation. Cédric Kenina, Nadine Kilosho et Mokia Maluma. La République démocratique du Congo est résolument engagée sur la voie de la réforme de son appareil administratif, tel que voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Soucieux de recueillir l'information à la source, les présidents de caucus des députés de 26 provinces de la République ont fait les déplacements auprès du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, pour s'enquérir des avancées réalisées dans le cadre de la réforme, mais aussi présenter les préoccupations des fonctionnaires répertoriées dans leur circonscription électorale. Après échange, les présidents des caucus des députés ont salué les prouesses réalisées en peu de temps dans le cadre de la réforme de l'administration publique, sur toute l'étendue de la République, notamment dans l'opérationnalisation de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, le rajeunissement qualitatif et compétitif, le recrutement sur concours, la relance du processus de la mise à la retraite digne, la mise en place du nouveau système de sécurité sociale, la mécanisation de plus de 150 000 agents, la titularisation et la montée en grade, la mise en place du nouveau cadre et structure organique, la liste n'est pas exhaustive. Les réformes sont en train de remettre le pays sur la bonne voie, et nous pouvons compter sur sa détermination, et nous avons trouvé le VPM très inspiré, nous l'avons trouvé déterminé, et nous constatons qu'il maîtrise le secteur, et qu'il maîtrise ce qu'il veut faire. Donc il a besoin de l'accompagnement de l'ensemble des élus, et nous sommes prêts à l'accompagner, pour que notre pays ait une administration de qualité, et que notre pays se relève à travers son administration publique. Dans la suite, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liyaou a échangé avec la délégation des députés provinciaux du Oukatonga, conduite par le rapporteur adjoint de l'organe délibérant de cette province. Au centre de cet entretien figurait la problématique de la gestion des carrières des agents et cadres évoluant dans cette juridiction. La délégation s'est dit rassurée des réponses données par le patron de l'administration publique Jean-Pierre Liyaou, en rapport avec des solutions préconisées pour rencontrer et résoudre tous les problèmes. C'est depuis hier mardi que le président de la Chambre haute du Parlement a regagné Kinshasa la capitale au terme de ses vacances parlementaires dans la province du Grand Katanga. Sur place, Jean-Michel Samaloukonde était attentif aux préoccupations de sa base, à qui il a promis de faire le suivi. Un commentaire de Janine Kalenga. Remerciement à toutes les populations du Grand Katanga et appel à la consolidation des acquis par le travail, à l'unité ainsi qu'à la cohésion nationale autour du président de la République, Félix Antoine Teseke du Chilombo, pour mettre fin à l'insécurité qui sévit en République démocratique du Congo, ont été les maîtres mots du président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, auprès de toutes les couches sociales avec lesquelles il a communié durant ses vacances parlementaires dans les Grands Katanga. Dans tous les meetings populaires, comme dans ses différentes réunions avec les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs, les autorités politico-administratives, les animateurs des associations socioculturelles et autres notables, les speakers de la Chambre haute du Parlement, ont revenu sur le même message avant de recueillir les préoccupations des populations en termes de développement socio-économique et des mieux-êtres. Pour boucler ces vacances parlementaires, le président de la Chambre des Sages a reçu les députés provinciaux et les chefs coutumiers de la province du Tanganyika au sujet des mêmes préoccupations. Avant de regagner Kintasala Capital par l'aéroport de Lalono à Lubumbashi, le lieu des élus Samaloukonde a fait le résumé de ces vacances parlementaires. Nous avons eu un bel accueil de toute la notabilité. C'était l'occasion surtout aussi de leur demander ce soutien que nous devons apporter à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, sur la question sécuritaire que nous avons à l'Est de la République, nous devons tous s'étranger comme un seul homme et le soutenir. Et finalement un message de cohésion et d'unité pour le développement du pays en général. Et donc c'est un message qui a été très bien reçu. Nous avons été aussi à l'intérieur de la province, particulièrement à Kassenga, où là nous avons été dans une activité dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, étant donné que nous sommes à une rentrée scolaire, voir l'effectivité et accompagner bien sûr celle-ci dans les travaux qui sont faits dans le cadre du programme de 145 territoires, pour encourager le gouvernement à travers Mme la Première Ministre sur le travail qui doit se faire au niveau de nos territoires, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est attendu là-bas, et finalement au niveau aussi des infrastructures routières sur lesquelles il y a eu aussi des grandes demandes. Notez que l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Samalconde, avait débuté ses vacances parlementaires le vendredi 6 septembre dernier par le Bumbashi, avant de se rendre dans les Katanga profonds, très précisément à Kassenga, son chef électoral, pour se faire lui-même une idée plus claire sur l'état général de cet espace géographique de la République démocratique du Congo, et rendre compte dans son rapport parlementaire. Je l'ai dit tantôt, les travailleurs dits magasins tenus par les commerçants indo-pakistanais et libanais avaient déclenché un mouvement de grève depuis lundi dernier, ces derniers dénonçaient les mauvaises conditions de travail et l'amélioration de leur salaire. Ce mercredi, une délégation du gouvernement provincial est descendue sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Après discussion, les travailleurs ont décidé, plutôt les deux parties ont décidé, de suspendre temporairement le mouvement de grève. Bobo Samba, Chimène Dondo, était dans la suite. Le gouverneur de la ville-provence Kinshasa, Daniel Bumba Loubaki, reste préoccupé par la situation de grève de travailleurs de l'indo-pakistanais ou libanais. La raison pour laquelle il a dépêché une délégation gouvernementale conduite par le ministre provincial en charge de l'emploi, Jezi Noël Sheke. L'équipe gouvernementale était constituée par le ministre provincial du commerce, de l'intérieur, de la justice et du transport. L'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa a été aussi représentée par les élus de Kinshasa. Aménagement des SMIG, signature de contrat de travail, la problématique de la sous-traitance et l'amélioration des conditions de travail sont, entre autres, les exigences de travailleurs. Nous étions instruits par son excellence, messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Loubaki, pour amener un message de paix et pour aussi annoncer que dans les prochains jours, il va recevoir les employeurs indiens, libanais, pakistanais, grecs et autres pour discuter. De son côté, le ministre provincial du commerce s'est dit satisfait des échanges du jour avec le travailleur qui lui a promis de reprendre le travail dès ses jeudi. La démarche ici vise à trouver des solutions. Nous devons créer le cadre de la concertation permanente pour baliser tous les problèmes et voir comment créer le climat serein. Et dans la commune, on va créer un climat manquant de collaboration serein. Rappelons qu'hier mardi, la délégation gouvernementale avait eu un tête-à-tête avec l'intersyndical et les représentants des travailleurs. Il était question de s'imprégner de la situation en vue de proposer des solutions idoines. Doudou Famba, ministre des Finances, s'est entretenu dernièrement avec les agents et cadres de la Direction générale des recettes administratives domaniales judiciaires et de participation des Gérard en sigle. Lors de cet échange, le ministre des Finances a souligné l'importance stratégique de la reddition des comptes, un des piliers importants dans les finances publiques. Sylvie Mouimbo et Ibrahim Chakou. Aux agents et cadres de la Direction générale des recettes administratives domaniales judiciaires et des participations, ainsi qu'à ceux de la préparation de reddition des comptes, le ministre des Finances a transmis les congratulations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi Tchilombo, pour des bons et loyaux services qu'il rende à la nation. Pour Doudou Fouambali Koundé Libotay, la reddition des comptes est un pilier important pour assurer la recevabilité dans le dispositif institutionnel des finances publiques. L'argentier de la République a annoncé que le projet de reddition des comptes sera soumis à l'Assemblée nationale et ce, après validation au niveau du gouvernement. Mes sincères félicitations pour la production de l'avant-projet des lois de révision des comptes. Vous avez travaillé jour et nuit pour faire la restitution de ce qu'a été la gestion visétaire de l'exercice 2023. Pour cette raison, et conformément aux lois et règlements de la République, je venais d'inscrire au directeur, chef des services, pour que ceux qui ont travaillé jour et nuit soient rétribués conformément à la société. Les agents et cadres pourront bénéficier des formations question d'être au pas et exploiter pleinement leur expertise. Je suis conscient des conditions dans lesquelles vous êtes en train de travailler. J'ai demandé déjà au secrétaire général aux finances pour qu'ensemble nous puissions voir comment présenter à madame la première ministre du gouvernement, son excellente Judith Touloukassoumouina, les conditions dans lesquelles vous travaillez et qu'elle puisse donner des instructions claires pour que l'administration des finances puisse avoir un bâtiment digne de son nom. Lors de sa visite dans les bâtiments abritant la Dégérade, le ministre des Finances a exhorté le personnel à faire preuve de patriotisme et à bannir le tribalisme. Ce n'est qu'en adoptant des attitudes de rigueur que la Dégérade pourra de nouveau maximiser les recettes. La deuxième édition du Festival des défis congolais s'est ouverte ce mercredi sur le thème RDC cap vers l'émergence pendant deux jours. Les panélistes vont exposer sur différents thèmes et pour cette première journée, le rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement et le directeur général de l'Office des voiries et drainages ont exposé sur le processus d'émergence dans les différents secteurs de la RDC. C'est Sandra Nyangitabou pour ce reportage. RDC cap vers l'émergence, c'est autour de ce thème que les participants à la deuxième édition du Festival des défis congolais vont échanger pendant deux jours, soit du 11 au 12 septembre 2024 au Palais du Peuple. Ce festival des défis congolais initié par l'hebdomadaire d'information et d'analyse générale a comme l'objectif la promotion des initiatives et stratégies qui contribuent à l'émergence de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs de la vie. À l'ouverture, les participants ont eu droit à des exposés et des séries de questions-réponses, des discours, les initiatives et les actions des acteurs institutionnels devront permettre de relancer l'économie de la RDC, de mobiliser les recettes, de créer un climat de paix et de sécurité. Plusieurs panels avec de thèmes divers et variés ont été animés par Mme Ruth Nguanzar, notamment l'accompagnement du législateur aux mesures de relance économique et à la paix et sécurité, animé par la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, l'honorable Mounongo quitte des infrastructures pour un Congo émergent avec Victor Tumba, DG de l'OVD et la diplomatie et défense selon la vision du chef de l'État, quitte des acquis à consolider. La porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, elle appelle à la consolidation réelle des acquis. Il fallait aussi, dans la stratégie du président, arracher le prétexte au pays agresseur, au Rwanda, qui nous agresse depuis de longues années, et que beaucoup de gens soient au courant de ce qui se passe chez nous et que le tout, encore une fois, comme on l'a dit, c'est lié à nos ressources, et pour le pillage de nos ressources naturelles. Plusieurs sponsors et partenaires ont répondu présents à ce festival qui vise à porter le plus loin possible à travers les médias, les initiatives, les intervenants pour l'émergence de la République démocratique du Congo afin de sensibiliser l'opinion publique ainsi que toutes les parties prénantes sur l'objectif émergence 2030. Et puis, l'Office national de l'emploi a organisé une matinée d'informations et d'échange sur les missions de l'ONEM. Objectif, accueillir et informer les demandeurs d'emploi pour leur placement, une activité organisée avec la collaboration de la Fédération des entreprises du Congo, Lucie Lavitchi-Senda et Litoumba. Et par sa mission, l'Office national de l'emploi rend ses services aux demandeurs d'emploi, aux employeurs et au gouvernement. Pour le directeur général de cet établissement public, Fano Beyangombe, 22 ans après, l'ONEM très peu connu ou mal connu, doit collaborer avec tous les partenaires publics et privés, notamment la FEC, pour une bonne sensibilisation des entreprises, surtout avec la mise en place par le chef de l'État du tout premier conseil d'administration. En tant que patronat, votre rôle, chef membre de la FEC, vous pouvez contribuer de manière significative, vous également, en plusieurs points. Il s'agit de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi inscrits dans la page de données de l'ONEM à travers une collaboration sincère et permanente. L'administrateur délégué de la FEC, Kimona Bonongé, qui a séconstruit cette activité, et a loué cette collaboration pour le placement par l'ONEM d'une main-d'oeuvre qualifiée et répondant au besoin. Cette matinée d'échange et d'informations a été plus que bénéfique. Ce que j'ai dû retenir, déjà, c'était une préoccupation pour moi. À chaque fois, nous devons payer, payer pour se faire viser des contrats, des travails. Et aujourd'hui, j'ai vraiment été rassurée que, désormais, tout sera gratuit. Et ce qui m'a plu plus, c'est la gratuité. Depuis les services de l'ONEM, quand nous déposons nos bilans, nos déclarations sur le mouvement des travailleurs, il y a eu un moment où on paye de l'argent. Nous avons compris que c'est gratuit. Le vice-président de la Commission nationale de l'employabilité et sociale, Jonathan Tchizubou, s'est réjoui de ces échanges encourageants qui ont permis à l'ONEM de rencontrer les pauvres voyeurs d'emploi afin d'asseoir des passerelles, des collaborations. Les relations bilatérales entre l'Inde et la RDC se portent bien. Ce mercredi, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie a eu des échanges avec le chargé d'affaires de l'Inde en RDC, au centre des échanges, la promotion des investissements dans les domaines de l'agriculture, l'enseignement universitaire et les nouvelles technologies. Suzy Ngoï et Tony Tchouma. Plus que quelques jours pour l'arrivée en RDC du nouvel ambassadeur de l'Inde. Le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde à RDC, Dhruv Mittal, était chez la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie Bestine-Kazadi. L'organisation du forum India Africa Business Conclave est la ténue future de la région de la commission mixte RDC et d'autres projets en cours ont fait l'essentiel des échanges entre les deux personnalités. La ministre déléguée Bestine-Kazadi a expliqué la nouvelle approche de la coopération qui guide l'action du gouvernement dans les relations avec tous les partenaires du pays. La révanche du sol sur le sous-sol, vision du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, se cristallise dans la modernisation de l'agriculture. Et l'Inde y participe avec deux documents de projet en cours de finalisation au niveau sectoriel. Nous avons une relation forte dans les domaines politiques, économiques. Dans le secteur économique, il y a une forte communauté indienne. J'ai rappelé même l'investissement de Pepsi que le président vient d'inaugrer récemment. Les investisseurs indiens sont très intéressés de venir ici. Avec un portefeuille de près d'un milliard de dollars d'échanges commerciaux, l'Inde veut renforcer ses investissements en RDC. Et la ministre Bestine-Kazadi a rassuré le chargé d'affaires de la pleine disposition de la RDC. Les échanges ont été chaleureux et productifs. Cela confirme la volonté de ces deux pays à vouloir continuer de resserrer leurs relations. Évaluation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Un des sujets des travaux de la retraite conjointe, gouvernement et agence des Nations Unies ainsi que les partenaires internationaux. C'est le coordonnateur national intérimaire du PDDRC qui a procédé au lancement des dix travaux. Peggy Moukunda. La situation courante du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRC-S nécessite une rédynamisation adaptée au contexte actuel. C'est ce qu'il faut retenir de la retraite conjointe, gouvernement, PDDRC-S, système des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers. Les participants recevront non seulement de nouvelles perspectives du PDDRC-S conforme au contexte politico-sécuritaire qui prévaut en RDC, mais aussi une meilleure compréhension de la nouvelle orientation. Ces travaux qui s'étendront sur trois jours ont été lancés par le coordonnateur national ad intérimaire du PDDRC-S, M. William Kapoukou-Bouaboua. Dans les contextes actuels, nous ne devons plus ménager les efforts pour intégrer les communautés parce qu'elles connaissent mieux que quiconque c'est dont elles ont besoin et ce qui convient pour la résolution effective des conflits et des retours de la paix de façon durable. Nous devons, pour ce faire, consolider la collaboration opérationnelle à travers les échanges d'informations pour faciliter son appropriation tant sur les plans institutionnels que non institutionnels. L'objectif poursuivi par ces assises est expliqué ici par le coordonnateur principal du DDR Stabilisation, M. Khaled Ibrahim. Il faut voir dans quelle mesure on pourrait trouver des solutions palpables qui tiennent en compte le contexte politico-sécuritaire actuel qui est assez différent de celui qui régnait au moment où la stratégie nationale a été conçue. Les recommandations issues de cette retraite vont à coup sûr booster les attentes du PDDRC-S. Sachez aussi qu'une campagne citoyenne contre l'insécurité à travers la République a été lancée ce mercredi par la vice-ministre de l'Intérieur. Cette opération vise à dénoncer tout suspect et infiltrer dans la population à travers cette initiative. Jeudi Kamba compte maintenir un élan de solidarité et de paix sur l'ensemble du territoire national. Jacques Kabogwa. La surveillance citoyenne dans les rues et avenir s'impose pour le maintien de la paix et qui étude sur toute l'étendue du territoire national, comme tient le commandant suprême Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. C'est dans ce cadre que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugenie Tchela Kamba, vient de lancer l'opération dénommée Fongola Misu Tina Dimetre. Par cette action lancée ces jours dans les communes de Kalam, Kassavu, Bungalema, Pukintambo, en passant par les différents points chauds avant l'étape d'autres provinces, les numéros deux de la territoriale au pays prêchent la population congolaise sur la dénonciation de tous suspects et infiltrés observés auprès des services de sécurité compétents de proximité. Le gouvernement souminois ne dort pas pour vous. Je vous demande de rester éveillé dans nos différents quartiers. La sécurité, c'est d'abord nous-mêmes. Il faut regarder à tes côtés qui vivent avec toi. Si c'est un suspect, le dénoncer rapidement auprès de souciates police ou d'autres services de proximité, ouvrant les yeux jusqu'à 10 mètres de nos maisons. Visiblement émis par cette initiative de paix lancée par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, la population adhère et s'approprie l'opération Fongola Misu Tina Dimetre. Nous allons désormais ouvrir les yeux contre tout suspect dans nos milieux. Merci beaucoup à ceux membres du gouvernement souminois pour cet éveil patriotique. Vous le savez déjà, la 8e édition de l'Expo Bétan a été ouverte par le président de la République, Félix Oshisekedi, au centre financier de Kinshasa. Les lignes maritimes congolaises, l'un des sponsors de cette activité, a présenté aussi les opportunités qu'offre cette société. Chimène Dondo. Partenaires de la 8e édition Expo Bétan, le géant de mer Lille maritime congolaise SA est représenté à ses assises par son directeur général adjoint Gisèle Bouansiem Moupa, à la tête d'une forte délégation des agents et cadres de cette entreprise du portefeuille. Au cœur du village Expo Bétan, LAMC SA est visible parmi tant d'autres partenaires à travers son stand d'exposition où ses services sont présentés aux officiels, aux délégués des entreprises et aux participants. Pour marquer sa présence à ses assises, de portée internationale, les géants de mer entend jouer parfaitement son rôle de transporteur maritime et multimodal au service de la République démocratique du Congo et de la région a souligné Gisèle Bouansiem Moupa. LAMC fut le fumeau des exportations et des importations de la REC et à ces jours, nous sommes en train de nous relancer et dans un peu favori, nous aurons déjà des navires. Je pense que l'année prochaine, on peut espérer à trois navires et nous sommes aussi dans les multimodales où nous allons desservir nos clients de porte à porte et nous devons être ici pour essayer un peu de rassurer nos clients que l'LMC est là comme transporteur à titre de commerce extérieur de l'État-Combard. Il est clair qu'à cette huitième édition de l'Expo Béton qu'elle s'étient en deux étapes, à savoir à Kinshasa et le Congo central. Le LMC compte non seulement prendre part à cette exposition mais aussi vendre sa marque en tant que brassiculier de commerce extérieur. de l'RTC par voie de mer. Les tracteurs caiseurs vont être montés dès l'année prochaine ici en République démocratique du Congo. L'entreprise Congo Motors qui a participé à la huitième édition d'Expo Béton à présenter quelques spécimens au président de la République et compte aussi contribuer à la mécanisation de l'agriculture en République démocratique du Congo. Edith Chala. La huitième édition dont il dispose pour l'essor du secteur agricole en RDC. La matérialisation de la revanche du sol sur le sous-sol passe obligatoirement par la mécanisation agricole. Les tracteurs caise sont un réel moyen de mécaniser l'agriculture en RDC et prendre effectivement la revanche du sol sur le sous-sol. L'année prochaine il est envisagé le montage sur place en RDC de ses engins agricoles. Plus d'appui aux entrepreneurs pour booster les PME. Le ministre de l'Industrie et PME Louis Watoum a entamé une série de visites auprès des structures sous sa tutelle notamment l'ANADEC pour s'imprégner de leur fonctionnement. On l'écoute au micro de nos réporteurs. C'est nous rendre compte sur terrain du fonctionnement de ces structures qui sont sous ma tutelle. Nous savons que nous sommes appelés à créer 6 millions d'emplois mais nous allons le faire avec cet écosystème qui doit justement accompagner nos entrepreneurs. C'est ainsi que nous nous sommes rendus à l'ANADEC ce matin parce qu'il faut voir comment on va capaciter nos entrepreneurs. Nous sommes maintenant au Québec parce qu'il faut que nous voyons comment donner tous les fonds de garantie qu'il faut pour nos entrepreneurs parce que lorsque vous posez la question à tous nos entrepreneurs ils parlent d'un problème de financement un problème de manque d'accès aux financements. Et il est bon de venir sur terrain de voir les équipes de parler d'échanger de savoir comment on peut aider parce que nous sommes là pour aider pour veiller à ce que ces structures puissent fonctionner de manière optimale et ça ne peut se faire qu'au travers du dialogue au travers de la proximité et en venant sur terrain en se rendant compte des difficultés qu'ils ont et ce que nous devons faire pour les régler. Voilà ce qui justifie ma présence ici. Il y a par exemple certaines allocations qui devaient leur parvenir qui ne parvenaient pas nous avons réglé une partie de cela il y a encore du chemin à faire il y a encore d'autres allocations qui devaient leur parvenir nous allons continuer à travailler dans ce sens-là et toute autre situation qui peut empêcher à cette équipe de se sentir motivée de travailler. Nous devons les motiver nous devons les outiller c'est comme si vous envoyiez une troupe au combat sans armes il faut qu'ils aient tous les moyens de combat pour qu'ils puissent s'acquitter de leur mission. Pour baisser les prix du litre à la pompe il faudrait revoir le prix moyen frontière pour ce faire la vice-ministre des hydrocarbures a présidé la réunion du comité de suivi qui a mis sur une même table tous les importateurs des produits pétroliers et dit Tchala Cette réunion du comité de suivi de différentiel de transport et de détermination du prix moyen frontière à la fourniture des produits pétroliers par la voie ouest de la RDC possède de la volonté du gouvernement de la République de maîtriser la structure du prix à la pompe et assurer la régularité de l'approvisionnement du pays. La vice-ministre des hydrocarbures Wivine Moleka a rappelé au cours de cette rencontre aux différents fournisseurs du secteur qu'elle s'inscrit dans l'ordre de l'instruction du président de la République Félix-Antoine Tchisekidi lors du 8e conseil des ministres laquelle porte sur la baisse du prix des produits pétroliers à la pompe en vue d'améliorer le pouvoir d'achat de la population. A cette même occasion les participants ont bénéficié de l'oreille attentive de la vice-ministre des hydrocarbures pour présenter leurs préoccupations. Votre poursuite des opérations de fourniture des produits pétroliers en République démocratique du Congo reste pour nous une preuve de la relation privilégiée de partenariat stratégique que vous avez avec le gouvernement. Outre ce cadre de collaboration bien défini le PMFC représente 55% du prix à la pompe des produits pétroliers et dans cette optique de réforme une analyse minutieuse des éléments et rubriques constitutives de la feuille de calcul du prix moyen frontière commerciale sera au centre de nos travaux de ce jour et je vous invite tous à nous y appliquer. Avec un dialogue permanent tous les malentendus sont dissipés et la sécurité de l'approvisionnement de ces produits stratégiques est assurée. L'inspecteur général des finances et chef de service est rendu dans la province du Maïndombé sur place Jules Alinguetti a visité quelques écoles de la place l'occasion était pour lui de procéder à la remise des kits scolaires et d'annoncer en même temps la construction d'une école maternelle dans cette province et c'est dit Tchala. Devant Mme Christine Tchibola Jules Alinguetti inspecteur général des finances chef de service se trouve en face de son enseignante de deuxième primaire au sein de ce complexe scolaire Maïndombé à Matete une des parties émergées de sa génération il vient à la source depuis trois ans pour des projets de viabilisation de l'école 14 000 cahiers des milliers de sacs des milliers des stylos pour les près de 1800 écoliers et les fournitures des bureaux de cet établissement public il s'y adonne année après année Jules Alinguetti le fait pour soutenir dans la mesure de ses moyens la gratuité de l'enseignement de base vision du président de la république Nous tous qui sommes congolais nous avons l'obligation d'accompagner cette vision de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état vision qui consiste à faire de l'éducation de nos enfants et de priorité Nous sommes venus pour remettre les 14 000 cahiers les sacs scolaires les stylos et nous allons remettre les fournitures pour le fonctionnement de l'école La semaine prochaine il annonce les débuts des travaux des bâtiments de l'école maternelle et l'extension du soutien à l'institut Baoumbou toujours dans la commune de Matete La remise symbolique de ces objets scolaires s'est faite sous des gouttelettes de pluie signe d'acquiescement du ciel Pour sécuriser l'école Jules a fait construire une clôture sur tous les périmètres de l'école s'étend jamais la spoliation à Évorace même les sites inaliennables ne lui font pas peur Ce journal est terminé Merci de l'avoir suivi Serge Matarovien à 23h pour vous informer Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir D'ici là portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501